bonjour bonsoir mesdames messieurs et bienvenue à la chaîne asane africane votre présentateur est basile et aujourd'hui nous avons un message particulier qui s'adresse à des personnes particulières nous avons plusieurs plateformes sur laquelle plusieurs réseaux communautaires et cette plateforme youtube se veut être la plateforme de communication essentielle pour l'essentiel notre réseau mais qui est focalisé sur la francophonie sur le monde francophone et particulièrement africain aujourd'hui nous allons lancer un message nous avons un message à l'endroit des enseignants africains francophones au canada nous avons un message pour les enseignants francophones africains au canada ce que j'attends de vous pour le moment si vous voulez suivre si vous voulez suivre les séquences de cette vidéo toutes les séquences de cette vidéo je vous pourrais vous installer confortablement le temps de vous abonner à cette chaîne nous estimons que après ce message le nombre d'abonnements va va exploser déjà les membres présents et ceux qui nous suivent et qui veulent avoir le un état de lieu une évolution du réseau des enseignants africains au canada donc installez vous confortablement abonnez vous cliquez sur la cloche notification et surtout j'attends des commentaires des commentaires pour nous faire des suggestions ou des critiques sur ce qui va se passer c'est ce qui s'est déjà passé est ce qui va encore arriver sur ce je vous dis à tout de suite bienvenue dans la chaîne azagne africaine et nous avons un message particulier un message fort à l'endroit des enseignants africains francophones au canada ça va se dérouler en deux temps d'abord il sera question de faire le point après une année donc faire le bilan après une année d'air distance et ensuite nous allons lancer un message nous allons déployer nous allons essayer de vous dévoiler les perspectives de cette association de notre réseau et d'inviter les gens à être plus actifs donc c'est ce que nous avons à faire donc sur ce premier point sur le bilan je vais dire que le bilan reste largement positif et je vais m'expliquer il reste positif pourquoi nous avons lancé cette association ce réseau des enseignants africains le 31 janvier 2019 donc ça fait exactement un an et nous avons lancé avec une vingtaine de membres et aujourd'hui nous avons voisinons de 90 membres ce qui est ce qui est énorme vous pouvez même voir le taux d'évolution nous n'attendions pas avoir 5000 membres mais du moins nous attendions une présence et une constante régulière et c'est ce qui est passé jusqu'à présent bien des membres se sont inscrits et des membres avec de la volonté et qui sont vraiment engagés et ça a été vraiment très intéressant c'est vraiment intéressant pour l'inscription des membres et pour l'adhésion nous allons prier tous ceux qui sont déjà sur cette plateforme et qui écoutent ce message non seulement de s'abonner sur la chaîne azan africain sur la chaîne youtube mais également d'ouvrir leur carnet d'adresses et d'inscrire tous les africains qui sont dans l'éducation ils ont bien tous les africains qui sont dans l'éducation cela ne concerne pas seulement les enseignants titulaires des salles de classe mais il concerne aussi les aides pédagogiques tous ceux qui viennent en soutien tout le personnel de soutien de l'éducation qu'ils soient même dans le ménage mais s'ils travaillent dans une école qu'ils essaient de nous joindre même s'ils sont des chauffeurs de bus dans les et qui sont les cheveux de bus des écoles qu'ils essaient de nous joindre et nous allons ouvrir plus tard avec l'accord des principaux des membres nous allons ouvrir cela aux parents parce que nous voulons tous les acteurs de l'éducation présente cette plateforme tous les acteurs africains francophone de l'éducation présente cette femme plateforme nous allons à l'écoute et si vous en connaissez invitez les à s'inscrire plus on sera nombreux plus on pourra porter nos problèmes plus on pourra échanger et un point également positif c'est que notre réseau des africains couvre l'essentiel du canada il couvre l'essentiel du canada sur les dix provinces nous étions partis sur quatre provinces et nous nous retrouvons aujourd'hui à huit provinces donc le taux de couverture géographique a atteint a doublé et tout récemment nous avons eu une dernière adhésion provinciale qui venait du labrador et nous saluons donc les membres du labrador nous savons bien que cette plateforme ici au canada il y à la flexibilité dans les lieux du travail et quelqu'un peut avoir plusieurs carrières nous savons également qu'il y a une certaine mobilité géographique donc ce n'est pas parce que vous êtes du nouveau bruce week que vous allez croire que si vous déplacez plus tard en ontario ou même pourquoi pas en colombie britannique vous allez croire que vous allez cesser d'être membre vous pouvez tout donner des informations utiles sur le nouveau bruce week où vous avez vécu et où vous avez une expérience donc ça veut dire que si un membre a une idée de pouvoir aller au nouveau bruce week vous pouvez tout être une personne de ressources pour nous fournir des informations sur cette province sur comment l'éducation fonctionne dans ces lieux là donc ne perdez pas le point ne perdez pas l'idée que du fait que vous avez quitté une province vous installez dans une autre vous avez coupé tous les liens non vous restez notre notre membre jusqu'au moment où vous avez peut-être trouvé quelqu'un qui va vous remplacer ou peut-être une personne qui pourra vous servir des relais et de ce côté là cela a trait au mouvement des personnes dans l'association dans le réseau et il ya eu beaucoup de mouvements de personnes nous avons par exemple pu soutenir ou fournir des informations ou des contacts à des personnes qui quittaient d'une province à l'autre d'une deuxième immigration et nous les africains nous sommes très aptes à cette à cette deuxième immigration parce que beaucoup d'autres peuples quand ils immigrent au canada ils ne sont pas aussi mobiles que les africains que les africains ne sont pas aussi mobiles moi par exemple je suis parti de l'est du canada pour l'ouest donc à environ 5000 kilomètres et on n'en compte beaucoup j'ai également à partir de ce réseau des appels des gens qui partaient de nos frères et soeurs qui partaient de la colombie britannique pour l'ontario et qui avait besoin d'un contact qui avait besoin d'une information et c'est ainsi qu'on essaie d'échanger des informations des gens qui partaient du labrador pour l'alberta ou de l'alberta pour le québec on en a rencontré des cas pareil donc nous encourageons c'est l'un des buts de cette plateforme de pouvoir être un lieu de rassemblement des africains et de pouvoir s'échanger des informations donc n'hésitez pas chaque fois à nous fournir des informations quand un membre aura besoin chacun pourra être à l'aise dans la province où il se sent bien et où il s'épanouit c'est ça si j'ai quitté l'est pour l'ouest c'était pour des raisons climatiques mais il ya des gens qui ont quitté la colombie britannique pour l'ontario mais ils n'ont pas pris cela en considération peut-être pour des raisons sociales parce que francophone ou peut-être parce qu'il n'a pas assez d'africains où ils se sentent un peu isolés dont il ya plusieurs raisons qui peuvent pousser les chers membres ou les camarades à pouvoir bouger d'une province à l'autre et nous disons de ce côté que c'est un autre succès d'avoir pu fournir que des membres et penser qu'ils pouvaient nous contacter pour avoir une information d'une province à l'autre voilà un bilan nettement positif et nous devons croire que ces échanges d'informations ce contact vont se multiplier pour permettre aux gens de se sentir à l'aise où ils pensent aller où ils pensent revenir un autre élément qui est assez intéressant c'est que nous avons pu échanger des nouvelles professionnelles je veux dire des sites des plateformes de sites sur les sur les emplois également sur les formations déjà on puisse interroger sur où est-ce qu'on peut faire une formation où est-ce qu'on peut trouver de l'emploi même si ils n'ont pas exécuté cela mais c'est déjà un impas dans la construction de ce qu'ils pensaient faire leur avenir cela les épargnent parce qu'ils ont au moins l'information et vous savez l'information est capitale parce que nous n'avons pas toujours toute l'information ici dès qu'on arrive c'est au fur et à mesure qu'on s'installe qu'on découvre qu'il y a des pistes qu'on pouvait prendre qu'il y a des chemins qu'on pouvait emprunter et qui pourrait nous épanouir donc je dis le bilan est nettement positif mais comme toute association de personnes il pourrait avoir des des points sombres et je vais laisser le soin aux autres membres dans les commentaires de pouvoir signaler les points positifs qu'on a et s'il y a des choses peut-être qui n'ont pas marché partagez et pour qu'on sache comment s'améliorer les jours à venir ou les mois à venir donc voilà pour ce qui est du bilan j'attends vos commentaires et sur ceux de façon globale pour l'adhésion je vous prie de bien vouloir ouvrir vos carnets d'adresse et le pouvoir insta inscrire ou faire adhérer tout africain que vous connaissez diffuser l'information le plus large possible et faisons exploser le plan faisons exposer le tableau de l'inscription pour le moment l'état des lieux est assez positif et nous voulons renforcer la communication nous voulons renforcer la communication nous avons mis en place cette plateforme youtube pour pouvoir déjà envoyer des messages partager les messages et pouvoir communiquer mais nous voulons également trouver un moyen de pouvoir tenir les réunions en ligne à travers les provinces parce qu'on ne peut pas toujours se focaliser sur les réunions en présentiel il faudrait qu'on trouve un moyen et je voudrais inviter ceux qui sont prêts à participer à me passer leur adresse de façon que sur la plateforme zoom on va pouvoir lancer les réunions et les installer et faire régulièrement les réunions les dimanches un dimanche sur deux un dimanche sur quatre on va voir avec les membres les premières personnes qui vont s'inscrire donc passez moi votre adresse et à azania fille à azania fille à d'e-mail.com vous allez trouver ça sur la barre de description voilà donc pour ce qui est de l'état actuel des choses et sur la communication à venir merci à tous ceux qui me suivent si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à la liker à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche notification laissez nous des commentaires et si nous serons très heureux vous comprenez que notre anniversaire notre premier anniversaire et vous savez combien le premier anniversaire d'un enfant aussi important non seulement pour l'enfant lui-même mais également pour les parents qui ont vu qui ont été patients d'attendre pendant la gestation jusqu'à jusqu'à la mise à jour de leur projet donc pour tout ceci je dis merci à tous merci à tous ceux qui participent activement sur cette plateforme merci à tous ceux qui nous observent patiemment et nous on croit que le moment viendra où ils vont s'exprimer de façon plus plus active et nous faire des suggestions nous allons pour le moment dans les perspectives on ne peut pas toujours tout déployer tout d'un coup ça va prendre du temps et ça va aller doucement dans les perspectives nous osons croire que nous allons prendre contact et mettre en place un premier bureau qui va essayer de cheminer pour essayer d'accompagner les uns et les autres pour essayer d'accompagner le bureau dans la mise en place officielle de cette plateforme parce que n'oubliez pas que jusqu'à présent nous ne sont pas encore officiels mais la légitimité nous pensons que la légalité va précéder la légitimité sur ce je vous souhaite donc un bon anniversaire je vous souhaite un bon mois d'année des noirs black black monde et pour les projets à venir sur la francophonie je vous souhaite également de bien préparer et de pouvoir dans cette francophonie là c'est sur cette plateforme que nous allons annoncer des activités qui vont se déployer à travers les différents réseaux qui sont les nôtres sur ce je dis bon anniversaire à tous les les enseignants africains bon anniversaire à tous les à tous les abonnés et je souhaite bon anniversaire également à à tous les africains qui sont cette plateforme sur ce je vous dis merci m'avoir écouté vous savez ce qu'il vous reste à faire je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine